et bien bonsoir vous allez bien ça va vous pleurez non je baille ah je crois que ça ça vous a mis un peu dans le milieu je suis fatigué ah oui et aussi bon alors de quoi parlons-nous aujourd'hui de cédric sapin du four oui avec le titre de four pardon son odeur après la pluie très bien donc littérature blanche avant de rentrer dans le vif du sujet qui es-tu cédric c'est un auteur français il est né en 1975 il est également journaliste et alpiniste très bien la montagne avant tout ah d'accord la montagne ça nous gagne exactement le dico impertinent de la montagne en 2014 qui ignore je l'alpinisme en 2016 gravir les montagnes une affaire de style en 2017 très intéressant oui il faut encore faut-il aimer la montagne oui voilà c'est notre cas avec oui on a droit à la version grand format voilà donc on peut pas dire et c'est publié chez la loupe ah mais non la loupe c'est parce que c'est le taille mais toi tu sais tout mais évidemment oui donc les éditions ne sont pas la loupe oui c'est son stock oui voilà 270 pages oui 2023 voilà tu peux nous faire le pitch s'il te plaît tu vas pas le faire ah non je l'ai pas lu bon bon en gros c'est simplement l'histoire qui va déjà ça c'est un hommage à son chien ubac qui est si je ne me trompe pas bougie bernois qui est décédé tout simplement et dans ce livre il va nous raconter son histoire comment il a vu le chien comment il a créé un lien comment ils ont vécu il va retracer la vie de son chien exactement très bien alors ton ressenti s'il te plaît le pitch étant fait est-ce que nous pouvons avoir droit à ton ressenti au prix d'abord à 30 millions d'amis c'est pas rien forcément ah c'est c'est une belle histoire par contre j'ai eu un peu de mal au début après chacun ses choix mais le chien il a eu dans un hommage moi dans tous les retours que j'avais vu je pensais que c'était un sautage et dès le début il sait que c'est lui il le voit chaud et il dit lui c'est mon ami quoi d'accord dès là il ya une relation donc après ce livre il est touchant pourquoi parce qu'en fait tu t'imagines toi avec ton chien si tu en as eu et si tu as eu une relation assez fusionnelle avec ton chien c'est donc émouvant maintenant t'appropris l'intrigue et les moments passés exactement parce qu'il ya de très très belles phrases comme tu disais la dernière fois on peut relire une phrase là c'est le cas maintenant il écrit comme il parle je pense dans son écriture il n'y a rien il n'y a pas forcément un style mais c'est quand même très bien écrit proche de l'oralité quoi c'est exactement ça c'est exactement ça il ya quelques mots grossiers comme nous on dit tous les jours d'ailleurs il n'y a pas de souci là dessus et puis il a une très belle relation avec son chien voilà il n'en a pas qu'un seul il en a deux autres il vit dans la montagne des moments très forts des moments froids des moments durs je vais pas raconter comment le chien décède tout le monde sans doute que le chien décède sinon le livre ne serait pas là mais c'était ce chien là avec qui il a eu cette relation il a eu besoin d'en parler il l'a fait et c'est très touchant très bien alors moi j'ai une question qui me vient immédiatement en tête est ce que c'est pas la déprime totale de lire ce genre de livre un peu c'est quand même oui parce que c'est une quête de sens à un moment il se recherche le chien il est plus là c'est une quête de deuil aussi ah oui oui ah oui et justement je peux conseiller surtout si il y en a qui sont en phase de deuil voilà parce qu'il y en a ils ont un deuil le lendemain ils vont rechercher un chien ça leur fait du bien mais il y en a non donc c'est assez compliqué d'accord moi je peux conseiller il a vraiment un oeil pas en retrait là dessus mais il se pose des bonnes questions et il y répond et ça c'est très bien donc les gens peuvent avoir des réponses à certaines certaines questionnements oui lors de ces périodes je pense que oui après chacun a son histoire j'ai une deuxième question il vient immédiatement aussi en tête oui est ce qu'il faut obligatoirement avoir un chien pour apprécier cette histoire bah oui il faut aimer les chiens aimer les chiens mais si tu n'en as pas eu tu n'auras pas de souvenirs tu n'en pleureras peut-être pas donc parce qu'il y a tellement des belles phrases même quand le chien il vit tu as envie de pleurer parce que c'est trop beau en fait donc si tu n'aimes pas les animaux c'est pas pour toi et si tu n'as pas de chien tu ne vas pas apprécier à sa juste valeur pour certains moments tu peux à la limite si tu n'as pas de chien tu n'en as jamais eu tu n'auras peut-être jamais tu veux avoir une relation avec le chien pour mieux comprendre oui c'est possible de le lire maintenant non c'est vrai que ça ne sera pas à 100% dans le livre tu ne seras pas à fond dedans je pense et pourquoi tu ne veux pas le lire ah ouais moi j'étais très réticente et puis j'ai dit ah bon il fallait y aller quand même mais ouais c'est vrai que c'est trop triste quoi du coup après ça dépend voilà celui qui n'a pas de chien ça va peut-être tu fais faire du bien on ne sait pas on a tendance à un très bel hommage et on aimerait plus d'hommages comme ça plutôt que d'abandon tout simplement plus de livres comme ça voilà c'est vraiment une déclaration d'amour à son chien et le mieux dans tout ça c'est que cette relation elle existe encore alors que le chien est décédé ah voilà c'est ça qu'il explique en fait tu vois parce que malheureusement des relations comme ça tu n'en as qu'une ou peut-être deux mais ça sera toujours différent comme on disait la dernière fois chaque chien est différent et tu vas avoir ton chien coup de coeur et ça va être lui pour ta vie et ben c'est exactement ce qui se passe quoi bon alors bon nous avons eu un moment émotion oui comme quoi ce livre du coup la vidéo elle est tellement longue et tu as recommandé oui voilà est-ce que oui est-ce que tu le conseilles oui oui on a compris à qui au processeur de chien oui à ceux en deuil c'est pas mal aussi et à ceux qui aiment les chiens qui n'en ont pas comme tu as dit tout à l'heure voilà après oui oui du coup on a discuté ben pas tout le monde a une relation en fait bon là il explique bien clairement la relation qu'il a avec son chien quoi voilà après il y en a peut-être qu'ils vont pas comprendre il y en a qui vont comprendre bon dans tous les cas il reste intéressant bon bah ça m'a donné envie de le parcourir tu vois oui parce que tout ce que tu viens de me dire auparavant et ben moi je l'ai pas trop connu en fait pourtant des chiens j'en ai eu un paquet mais j'ai aimé chaque chien parce qu'il avait sa particularité et son truc en moins en plus et en moins bon voilà c'est tout une tout un comportement une attitude voilà mais il n'y en a pas un qui ressort du lot voilà bon alors peut-être qu'il est à revenir peut-être qu'on en aura encore et toujours oui bon là déjà on en a un il nous occupe bien oui c'est vrai voilà bon on l'a adopté on l'a quand même sauvé on sait bien qu'on a voulu mais tu vois celui-là bon on va dire c'est rider voilà on fait les présentations voilà j'ai eu aucun chien dans toute ma vie avec qui je pouvais aller en terrasse faire ma vie aller en randonnée faire les magasins en ville et tout non c'est lui c'est le seul voilà ouais son caractère ce chien c'est un humain quoi une patte c'est comme ça qu'on dit c'est une patte non pas c'est une patte c'est quelqu'un qui est mou tu vois qui est toujours coulant qui s'est assuré avec tout ça non lui il a son tempérament mais il est sociable mais d'une force incroyable ah oui je suis totalement d'accord avec toi j'ai jamais vu un chien comme ça mais il est super intelligent ah oui 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 et puis il sait le faire remarquer super intelligent oui il est pas bête hein c'est bon est-ce que tu as autre chose à rajouter bon la vidéo est assez longue voilà merci beaucoup et à bientôt à très vite